Allons maintenant vers un conteur moderne, dont je ne vous dis pas le nom, vous le devinerez. Mesdames, Messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oui, je sais, vous pensez, si je n'ai rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment. Mais c'est trop facile. C'est trop facile, vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire. Et qui le garde pour eux ? Eh bien, non, non, Mesdames et Messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, Mesdames, Messieurs, si vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Vous me direz, oui, mais si on n'a rien à dire, de quoi va-t-on parler ? De rien. De rien parce que rien, ce n'est pas rien. La preuve, on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Eh bien, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. En le multipliant, par exemple, une fois rien. C'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Avec trois fois rien, on peut acheter quelque chose. Et pour pas cher. La preuve, on peut acheter quelque chose.